Alors là vous êtes donc en face d'une des plus importantes affiches qu'on a mis ici d'une manière en salle, en milieu de salle, etc. D'abord parce qu'elle a été éditée pour les élections législatives de 1919. Donc elle est faite deuxièmement par un grand affichiste dessinateur qui s'appelle Antonio Galvez et qui a fait, qui publiera dans clarté donc une revue, regroupement, regroupement des révolutionnaires, des syndicalistes révolutionnaires, des anarchistes et puis les futurs communistes français bolcheviques. Il publie un numéro sur le peuple crucifié, donc sur les anciens combattants, les morts de la guerre, etc. Et la révolution, etc. Donc c'est quelqu'un qui, voilà. Les encles à Céphio lui font commande de cette affiche pour une affiche pour les élections législatives de 1919 et il met, voilà, tout est dit, il met au centre de cette affiche une composition graphique pointilliste du visage de Jean Jaurès à partir de la photo, ça pour l'avoir étudié, à partir d'une photographie qui a été faite en juin 1914 qui est considérée comme la dernière photographie de Jean Jaurès qui a été prise dans sa bibliothèque. Voilà. Donc vous avez l'intitulé, le commanditaire, un parti socialiste, SFIO, voilà. Et puis ici, peuple, le 16 novembre, donc 1919, pense à Jaurès, mort pour toi, pense à Jaurès, mort pour toi, à quel moment ? Au moment où de glisser ton bulletin dans l'urne et donc de voter SFIO. Quand les délégués, pendant les quatre jours, vont discuter et s'opposer, eh bien ils le feront sous le regard de cette affiche de Jaurès, reproduite plusieurs fois, alors reproduite à mon avis à l'époque, mais ils ont la chance d'avoir plusieurs exemplaires, il n'en a qu'une qu'on a fait en toilette, il devait avoir à l'époque plusieurs exemplaires de cette affiche et donc ils l'ont accrochée dans la salle du manège, voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs aussi, cette ambiance de ce regard, c'est intéressant, ce regard de Jaurès symboliquement qui est porté sur le congrès de Tours et puis donc à la fin, au moment du vote, quand ils se sépareront après le vote, après les résultats du vote, le 29, le 30, les uns qui iront « Vive Jaurès ! » avant de sortir de la salle, c'est donc Blum et Jean-Languet, et la majorité communiste leur répond « Vive Jaurès ! » et Lénine ! Sous-titrage Société Radio-Canada